Car l'éternel m'envoie. Dans ce que vous faites là, qui vous a envoyé? Dans ce business là, qui t'a envoyé? Des fois on célèbre notre échec pour rien. Au départ, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Parce qu'au départ, Dieu t'a montré déjà des signes que c'est un homme moins sérieux. Dieu t'avait déjà montré des tics qu'il est un menteur. Dieu t'a montré qu'il est un mentur. Tu dis qu'il va changer. Tu veux changer un homme? On va t'enterrer. On va t'enterrer. On ne change pas un homme. Tu ne peux pas changer un homme avec des petits conseils. C'est Dieu qui change. Car l'éternel m'envoie. On a aujourd'hui des problèmes dans nos vies. Parce que nous allons là où on ne nous a pas envoyé. On a des problèmes dans nos vies. Parce que nous allons dans les places. Tu t'engages dans une relation qu'on ne t'a pas envoyé par Dieu. Tu commences une amitié qu'on ne t'a pas envoyé. Tu commences une amitié qu'on ne t'a pas envoyé. Et t'as envoyé. Pose la question à ton voisin. Telles vos amis qui t'a envoyé. Certaines personnes sont envoyées par le diable. Parce que certaines personnes sont envoyées par le diable lui-même. Mais toi, tu dois les détecter au nom de Jésus. Et lui dit, l'éternel m'envoie à Bethel. Il faut détecter la mission de toute personne qui vous approche dans la vie. Quand quelqu'un t'approche. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui lui amène vers toi? N'hésitez pas à poser la question à quelqu'un. Pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce qui t'amène à m'aimer? Ce n'est pas comme l'amour d'une maman qui t'a porté neuf mois d'éléphant. Il y a des relations où il faut poser la question. Pourquoi tu m'aimes? Je ne sais pas. Ce n'est pas comme l'amour d'une mère qui t'a porté pendant neuf mois. Il y a des gens qui doivent te demander une question. C'est avant le mariage qu'on pose ces gens à l'éternel. Ce n'est pas quinze ans plus tard. Ce n'est pas cinquante ans plus tard. Ce n'est pas cinquante ans après le mariage. 25 ans après le mariage. Pourquoi tu m'aimes? Il dit l'éternel m'envoie. Si tu connais la mission de chaque personne qui est dans ta vie. Tu sauras combien de temps il faut leur donner. Quelle attention ils ont besoin. Parce qu'il y a des amis qui over amitié. Vous n'êtes qu'amis, mais c'est comme un mariage finalement. Il dort sur ton lit des mariés. Il vient, il dort. Salut, il vient dans ta maison. Il ouvre. Il parle dans ton... Mais nous, on est juste amis. On est juste amis. Restons. Restons ici. Tout ce que tu fais, tu dois le faire sous le mandat de Dieu. Même si vous êtes proches, comment? Parce que certaines personnes, on les aide dans le domaine dont ils n'ont pas besoin. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait l'étude de leur mission dans notre vie. On commence à leur donner des affaires qu'ils n'avaient pas besoin au début. Certaines personnes, tout ce qu'ils ont besoin, c'est un texto de bonjour. Que Dieu vous envoie dans tout ce que vous êtes en train de faire au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501